Par contre, vous m'excuserez, je garde mon petit cheval de mamie, j'ai trop froid. Donc si vous entendez des bruits chelous aussi, c'est mon estomac, j'ai de manger deux cuillères à soupe de bouffe, ça y est, il part en cacahuète. Donc on se retrouve aujourd'hui pour vous, je vais vous présenter trois flops. La youtubeuse que je vais vous présenter vient de mâcher le travail, mais quelque chose d'incroyable. Ça fait des jours que je me casse un lunette pour savoir comment l'incorporer dans cette semaine, vu qu'elle fait rarement des tutos, qu'elle parle souvent de produits assez luxueux, tout ça, que moi je n'ai pas. Je ne savais pas comment incorporer cette youtubeuse dans ma liste, enfin dans mes vidéos à moi. Et hier, je vois qu'elle a sorti une vidéo flops, en gros, elle ne l'a pas appelée comme ça. Voilà, elle m'a mâché le travail parce que du coup, j'ai dit, eh ben voilà, du coup, tu arrives pile dans la bonne vidéo. C'était celle que je voulais vous tourner pour la semaine après, la semaine de la Saint-Valentin, je voulais vous faire sur ces trois petits flops. Et du coup, je la mets maintenant. Il s'agit de Alison, c'est-à-dire de la chaîne AliFantasy, que je suis depuis très longtemps aussi, qui, voilà, je l'adore. Donc, c'est une redécouverte puisque, voilà, pendant deux ans, je n'ai pas suivi ces vidéos non plus, hein, comme à toutes et à chacun. De temps en temps, quand même, j'en regardais, il y a quelques youtubeuses que de temps en temps, je regardais une vidéo par-ci, par-là. Et là, je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Qu'est-ce que j'aime tant chez Alison, c'est que, elle est cash. Voilà, quand elle a envie de dire merde, elle dira merde. Voilà, elle ne cherchera pas un mot, parce qu'elle parle avec beaucoup d'éloquence. Mais, voilà, la merde, ça reste de la merde. On n'enjolive pas ça, on a un beau paquet cadeau pour le sortir de manière plus gracieuse que ce mot-là. Voilà, on ne peut pas faire autrement Et elle, si elle a envie de dire qu'un produit C'est de la merde, elle ne se gêne pas La preuve Et c'est la même chose pour les produits Je prends un malin plaisir à vous dire Ah c'est nul, c'est de la merde Je l'adore parce qu'elle est sympathique Elle est agréable à écouter parler Parce qu'elle parle bien Elle est sympathique Elle est toujours souriante Après comme toutes les youtubeuses, on dirait Oui, ce n'est pas faux C'est rare qu'on en voit tirer la gueule devant la caméra Je vous dis, elle m'a vraiment mâché de travail En faisant cette vidéo Sur ses flops Parce que du coup, j'ai pu l'incorporer Et ça m'a fait vraiment plaisir Parce que je l'aime beaucoup Alors son bonjour, il varie Donc est-ce que je vous fais les deux façons Ou est-ce que je vous le dis simplement Allez, je vais vous dire Elle varie, c'est soit les gars Soit les petits potes Donc ça, j'adore Mais sinon, ça donne Hello les petits potes, j'espère que ça va bien Hello les petits potes, j'espère que ça va bien Aujourd'hui Donc Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon Mais voilà C'est un peu Avec sa voix plus douce que la mienne Parce que moi j'ai un peu une voix de camionneur Mais voilà J'aime beaucoup Quand elle dit les petits potes Donc nous, on va s'intéresser au vif du sujet C'est-à-dire mes trois flops C'est pas des trucs récents Je vous le dis tout de suite parce que des trucs récents Ça fait tellement longtemps que j'ai rien acheté Que vous le savez J'ai pas vraiment de nouveauté A vous dire que j'apprécie Ou à vous dire que j'apprécie pas d'ailleurs Mais c'est des flops que je voulais Puisque moi c'est des trucs que j'ai acheté sur le plus tard Qu'à leur sortie Donc je me dis peut-être que d'autres personnes Pareil, ils n'en l'ont pas encore Et vont le vouloir Alors on va commencer avec un bébé flop Mouais Je vais l'appeler comme ça parce que vu le prix Que ce soit un flop, on s'en fout un peu Mais je voulais quand même vous dire Bah voilà, économisez vos 2,50€ Je ne sais plus vraiment combien est-ce qu'il vaut C'est un contour des yeux de chez Action Donc là il est plein le tube Il est plein plein C'est avec un petit roll-on en billes comme ça Donc je vous remets dans le petit i Le haut que j'avais fait Quand je l'ai acheté Lui-même le produit a l'air pas mal Sauf que je n'arrive pas vraiment à le tester correctement La petite bille vincente, moi j'aime beaucoup parce que ça détend un peu Et ça fait bien pénétrer le produit Ce qu'il y a de problème c'est que là j'ai du produit Donc je sais faire un oeil Et là je n'en ai plus Donc après Je dois des fois faire aller mon truc Et essayer d'appeler dessus Mais comme le tube n'est pas souple Ça ne sort pas plus Donc je dois frictionner comme ça sur ma main Pendant 10 minutes Avant qu'il y ait de nouveau du produit qui sort Donc je ne sais pas si vous allez voir mais j'ai rien compris sur la base Déjà la base Donc même faire un oeil ça devient compliqué Donc en faire deux Il n'y a pas moyen quoi Donc là je vais directement le jeter Parce que Il ne me sert absolument à rien Du coup je mets mon Excellence Au doigt Ou avec mon petit pinceau que j'avais acheté Aussi chez Action Que je vous avais fait la revue Donc je vous le mets dans le petit i aussi Si vous voulez un bon contour des yeux Ne prenez déjà pas celui de chez Action Je vais essayer d'en trouver un autre Pas trop cher Pour Et je vous dirai ce que Ce que j'ai trouvé A quel prix Et s'il est efficace Et je pourrais couper ce que j'ai sauf Et j'ai froid Ah oui Petit aparté J'ai oublié de vous dire Si vous voulez voir Ce make-up Soyez au rendez-vous demain Deuxième flop Donc en fait C'est un quelque chose Que ma nièce voulait Donc je l'ai acheté pour ma nièce Puis après elle m'a dit Mais nani Mes neveux nièces m'appellent nani Et patata Voilà Elle m'a dit nani Il fonctionne pas le bazar Ça marche pas du tout J'ai dit file-le moi Je vais essayer aussi Parce que je voulais m'en acheter Justement J'ai bien fait de ne pas aller m'en acheter Donc c'est ceci C'est les brosses Vous savez Lissantes Coiffantes Et lissantes D'ailleurs il y a un cheveu Je voulais vous montrer En action ce qu'il fait Mais je viens de voir En me branchant Que de toute façon Il ne s'aligne plus Donc ma nièce a dû l'utiliser Trois fois Et moi deux fois Voilà Et là il ne s'aligne plus Donc après C'est vrai que j'ai pas pris C'est le magic brush Je sais plus de quelle marque Il était Je crois que c'était une sous-marque Chez Cora Il était une fois en promo Et je l'avais payé Je crois que je l'avais payé 19, 20 euros A la place de 30 euros Quand même Donc 30 euros Pour un truc Qui fonctionne 5 fois Et qui fonctionne même pas du tout Donc déjà Ça n'attrape pas bien les cheveux Donc Là ça va Parce que j'ai beaucoup moins D'épaisseur Qu'avant J'ai vu que Voilà Avec la sleeve J'ai perdu pas mal de cheveux Donc j'ai beaucoup moins d'épaisseur J'ai déjà Une masse Capillaire Assez imposante Mais mais c'est pire Elle a le double de cheveux que moi Donc elle Impossible qu'il passe dans ses cheveux Après il n'attrape pas assez bien les cheveux Pour les lisser Et ça ne lisse rien du tout Voilà En clair c'est ça Donc moi je pense que ça peut être pas mal Si c'est Si vous avez les cheveux fins Ou très peu de masse Parce que là La limite Pour me coiffer Bon je ne l'utiliserai pas pour me coiffer Parce qu'elle est hyper lente Mais encore Même coiffer Je ne trouve pas que Enfin c'est pas Non Voilà Ça ne coiffe pas Ça ne lisse pas Je pense que limite Si vous avez les cheveux très fins Ou très peu de masse Ça peut fonctionner Ou alors vraiment En entretien Voilà Vous vous êtes lissé les cheveux le matin L'après-midi Vous allez à la salle de sport Vous voulez vous redonner Un petit coup de glissage Avant de De sortir Ou d'aller au restaurant Peut-être Peut-être Dites-moi en commentaire Si t'as le cas là Et que ça fonctionne Si vous en êtes contente Ou pas Parce que C'est vraiment un gros flop Donc là Il va aller à la poubelle Puisque de toute façon Il ne va plus Et je suis bien contente De ne pas me l'être acheté pour moi Et le troisième flop C'est un produit Qu'on a beaucoup 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 Entendu parler Quand il est sorti Donc là À un moment Je me suis dit Allez Teste-le C'est un produit sourcil Je suis accro Aux Aux Beaux sourcils Et tout ça Donc Je lui ai dit Teste-le Ça peut être génial Donc de chez Maybelline Unor Le tatou bro Encre à sourcils Longue tenue Je ne vais pas dire Ce que je pense Parce que c'est très vulgaire Mais Non Longue tenue Là j'en ai mis Un peu hier soir Sur ma main Je l'ai laissé sécher Pendant une heure Donc C'est un Une espèce de gros Enfin De gros pinceau De pinceau Comme ça Vous avez une espèce De coloration À l'intérieur Vous l'appliquez Sur le sourcil Et vous laissez poser Donc ils disent Qu'en une demi-heure Tous les jours Enfin je crois Que c'est 20 minutes Je ne sais plus Je n'ai plus le carton Donc je n'ai plus Les explications Mais il me semble Mais il me semble Que c'est Un laisser poser 20 minutes Pour un make-up De tous les jours Mais ils disent Que si on laisse poser Deux heures Ça tient trois jours Alors déjà La première fois Que je l'ai essayé Je l'ai laissé poser Deux heures Parce que je m'étais dit Ouais cool Quitte de faire mes sourcils Pendant trois heures Enfin pendant trois jours La reine de la fénia Elle est contente Donc J'ai laissé poser Pendant deux heures J'ai enlevé Puisqu'après C'est un peel off Donc ça s'enlève Comme ça Comme une petite peau Ah ouais C'était beau C'était super beau Quoique la couleur Est un peu Un peu cendrée Mais Donc J'ai été contente Je me regarde Une heure après Dans le miroir Mais je vous jure Une heure après J'avais les sourcils Orange Orange Ça avait viré Ça s'était oxydé Donc après Je ne dis pas C'est peut-être une réaction A cause de ma peau Peut-être Je ne sais pas trop Comment ça fonctionne Tous ces produits-là Mais Au bout d'une heure J'avais les sourcils Orange Et j'étais en panique totale Parce que je me dis Putain Ça va être comme ça Pendant trois jours Moi je ne sors plus de la maison Non Je ne vais pas sortir Avec des sourcils Orange Du coup Je vais à la douche Et Enfin J'oublie un peu Puisque je ne m'étais pas regardé Dans un miroir Entre temps Je vais à la douche le soir Je me lave Je mets mes crèmes Et tout Et puis Je me regarde le lendemain matin Dans la glace Pas plus rien Il n'y avait plus d'orange Au moins c'était l'avantage Alors Eux qui promettent un truc Longue tenue En fait c'est longue tenue Si vous ne vous lavez pas Pendant trois jours Et que si vous ne vous démaquillez pas Non plus Donc en fait Je ne vois pas trop l'intérêt Parce que ça ne tient pas à l'eau Là j'ai juste Fait couler de l'eau Dessus Et on ne voit Quasi plus rien Donc S'ils disent qu'un truc tient trois jours Il faut au moins que ça résiste à l'eau A moins que Il ne faut pas se laver pendant trois jours Mais ça il ferait bien de le dire sur la boîte Parce qu'à ce moment là Je ne l'aurais pas acheté direct Si ça aurait été marqué en grand Attention Si vous voulez que ça tienne pendant trois jours Évitez l'eau Évitez la douche Je ne sais pas Après Moi je n'appelle pas ça de l'encre à sourcil Non C'est un produit à sourcil basique Que vous devez utiliser limite Tous les jours Mais entre le mettre Le faire poser pendant 20 minutes Avec un crayon Ça va beaucoup plus vite Donc je ne vois pas du tout l'intérêt En plus je trouve que c'est cher Pour ce que c'est Je ne sais plus exactement Parce que ça fait très longtemps Que je l'ai J'ai quand même essayé De lui donner une deuxième chance A un moment donné Mais pareil Au bout d'une heure J'avais les sourcils oranges Bon là je n'avais laissé poser Que dix minutes Pour être sûr Sourcils oranges Et puis bon Un coup de coton Avec de l'eau micellaire Donc ce n'est même pas Du démaquiller en bifasé Ou spécial pour mascara waterproof Ou quoi Donc un petit coup de coton Comme ça Et c'est parti Donc moi je n'appelle pas ça De l'encre à sourcils Ou de l'encre à n'importe quoi D'ailleurs Mon petit chat de mamie Me glisse des épaules Et voilà Dites moi en commentaire Si vous avez testé Un de ces trois produits Et il y en a un autre Que j'ai envie De rajouter Là à la dernière minute Ça vient de me tilter Mais je ne sais pas Si je peux le mettre maintenant Parce que je ne l'ai peut-être Pas testé assez Pour savoir Si c'est un flop Ou pas vraiment Je me tâte Je me tâte Dites moi Allez J'attends cinq minutes Dites moi Si ça vous intéresse Bon allez Je vais le mettre En prévention Flop En prévention Flop Donc je vais quand même Continuer à lui donner Sa chance Voilà Parce que J'aime bien donner Plusieurs chances Aux gens Aux choses Voilà Donc je vais quand même Continuer à le tester Si je vois que ça ne va pas Ça n'ira pas Donc c'est ceci Voilà Je vous l'ai aussi présenté Dans le haut que je vous ai mis Dans le petit i C'est le glow to go De chez Essence Donc c'est un sitting spray Illuminating sitting spray Je vais essayer de vous mettre Maintenant l'image D'une vidéo En fait J'ai envie de le mettre maintenant Parce que je viens de regarder Un get ready with me Que j'ai fait il y a quelques jours Je vous mets la playlist Des get ready Enfin une palette Un get ready with me Mais regardez bien Le teint Que ça fait Je le mets Et je vous explique Que vous devez Estomper les petites Gouttelettes D'highlighter En fait Parce que c'est l'highlighter Qui pose problème Je pense que si je l'avais pris En 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 basique Parce qu'il y a Il y a matifiant Glowy Et basique Il me semble Donc je vais regarder Pour me prendre le basique Quand même Ou peut-être tester Dans une autre marque Et je vous disais Que si vous blendiez Bien les petites Gouttelettes D'highlighter Là ça allait Oui c'est vrai Ça va Mais il ne faut pas En oublier une Parce que Juste quand je vous dis ça Je vois Donc au montage J'ai vu que j'avais Une gouttelette Juste ici Donc que j'ai gardé Toute la journée Et la vidéo Que je vous parle Du get ready Je ne l'avais pas du tout Testé avant Donc moi j'y vais Franco J'en mets plein Je laisse sécher Et j'attends Et c'est après Quand j'ai vu Le gros plan Quand je vous montre De près Le résultat des yeux Du maquillage des yeux J'ai plein de gouttelettes Comme ça Toutes sèches On dirait que je pèle On dirait que De limite Je suis un lézard En train de muer Lézard affreux Ou alors que J'ai des pellicules De visage C'était vraiment pas beau Donc là Je vais quand même essayer Peut-être de plus Le secouer aussi On ne sait jamais Si ça serait ça Que je me secoue pas C'est bon Je pense que Je vous referai Un petit update Plus tard Dans mes prochains favoris Je le mettrai Soit dans mes favoris Soit dans mes flops Voilà Et je vous en dirai Plus à ce moment là Je pense Donc pareil Si quelqu'un L'a Et l'utilise Et que ça ne lui fait pas Ce petit truc de gouttelette Là-bas Dites moi comment vous faites Parce que je serai content De le savoir Et donc Voilà ce qui conclut Cette vidéo Donc comme d'habitude Depuis le début De la semaine Vous avez Dans le petit i Vous avez le lien De la chaîne d'Alison Le lien de sa vidéo Flop Je vous invite Vivement A aller regarder A aller vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et voilà Et en attendant N'oubliez pas De liker Cette vidéo Et de vous abonner Aussi juste ici Si ce n'est pas déjà fait Non plus Et Ben Je vous dis Donc à demain Pour la prochaine vidéo De la semaine de Saint-Alentin Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz